Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre la 16e manche de ce championnat du monde de Formule 1 2020 avec le Grand Prix de Russie dans le site olympique de Sochi, on espère que la course se passera bien pour l'instant, les conditions météorologiques ne sont pas exceptionnelles, de la pluie nous accueille depuis le début du week-end, il devrait faire bien meilleur pour la course mais pour la séance qualificative, les pilotes devront faire avec une météo capricieuse, néanmoins les plus téméraires se sont rapidement montés des pneus intermédiaires pour attaquer la piste, ça a été le bon choix dans cette séance puisque finalement la pluie n'était pas aussi stagnante que cela et les pilotes ont pu parfaitement exécuter leur tour rapide avec ce type de gomme, évidemment les pneus secs auraient pu être passés en toute fin de séance mais cela n'aurait pas été jouable avec les nombreuses flaques d'eau stagnantes sur le circuit, pourtant particulièrement bien drainé. Ce week-end marque évidemment le premier week-end depuis l'accident qui a opposé les deux Alfa Romeo lors du Grand Prix de Singapour, ça a été un petit peu le fiasco italien dans la presse depuis, on espère que les choses ne vont pas s'envenimer entre les deux pilotes parce que cela pourrait tout simplement leur coûter le championnat pilote et le championnat constructeur. Alors actuellement les deux pilotes sont totalement à égalité, c'est comme si la saison n'avait jusque là pas existé, 190 points pour les deux, 10 points derrière on retrouve Daniel Ricciardo avec la première Renault et ensuite avec 169 points Hülkenberg. Donc trois pilotes peuvent encore essayer d'aller chercher le titre, évidemment on peut toujours compter dedans Nicole Cunberg ainsi que Charles Leclerc qui a passé Sébastien Vettel lors du dernier Grand Prix mais cela pourrait être également l'opportunité pour Renault ce week-end de revenir aux avant-postes. En tout cas on va conclure le tour de qualification avec actuellement la pôle revient à Kimi Raikkonen, le Finlande est de nouveau très vélo, on rappelle qu'il a gagné trois Grands Prix consécutifs à la fin de la phase européenne de ce championnat 2020. On espère évidemment que ça va continuer de s'expliquer entre les deux Alphas et surtout les deux Renault. Allez on va conclure le tour d'Antonio Giovinazzi, le champion du monde en titre qui va partir on l'espère sur une position correcte pour défendre ses chances lors de la course et à l'issue de cette séance il aura obtenu un chrono tout à fait décevant puisqu'il sera au-delà du top 10. Pour la course de dimanche c'est un tout autre ciel qui nous accueille puisque l'on retrouve évidemment le soleil et donc une température par conséquent beaucoup plus importante sur la piste et dans l'air de quoi peut-être inquiéter certains paramètres puisque vous le savez la réglementation du parc fermé toujours d'application. Cette année 20 degrés dans la température ambiante c'est plutôt positif la dégradation des pneumatiques ne devrait pas être un problème on devrait donc voir les voitures particulièrement agitées et agressives sur les vibreurs. Vous avez un dessin de ce circuit de Sochi avec les deux zones de DRS et les deux points de détection un total de 18 virages dans cette section la longue courbe qui amène vers le premier freinage l'une des plus longues de la saison pour être le théâtre d'ailleurs d'attaque un petit peu suicidaire on sait que les voitures sont plus larges que par le passé ces dernières années on a toujours eu droit à un petit accrochage dans les premiers mètres de course. Vous avez le dessin de la grille qui va s'afficher dans quelques instants un petit rappel justement des différents classements pilotes et constructeurs ce sera une Red Bull en pole position de cette course puisque effectivement ceux qui ont été les plus rapides disposés d'un moteur Honda on le sait là où il y a de la vitesse les Honda fonctionnent mieux que les moteurs Ferrari notamment. La grille la voici avec Pierre Gasly le français donc en pole position devant Nico Elkenberg c'est important pour Renault d'être devant. La bonne surprise est pour Carlos Sainz. L'Espagnol sera quatrième sur la grille. Ensuite Raikkonen et Bottas qui se met aussi en sixième position. Alexander Albon aura pris une pénalité c'est dommage il part tout de même neuvième devant Robert Kubica qui complète le top 10. La première alpha est assez loin avec Giovinazzi. Treizième on espère voir une remontée de la part de l'italien et de nouveau derrière on retrouve les Haas, les Williams et la McLaren de Lando Norris. Pour l'instant la grille est évacuée et on va débuter le tour de formation. L'importante mise en température de la voiture vous le savez on va évidemment comme à l'habitude faire un point sur les niveaux de performance en qualification par rapport aux équipiers des pilotes mais pour l'instant on nous confirme qu'il n'y aura pas de pluie dans ce Grand Prix qui peut être considéré comme un Grand Prix assez exposé aux casse-moteurs de longue charge ici. Beaucoup d'aspirations, des opportunités très importantes de dépassement et donc on devrait pouvoir espérer une remontée de la part notamment d'Antonio Giovinazzi et de la Scuderia Ferrari qui partent au 12, 13 et 14e ans. C'est pas très positif le bilan des moteurs Ferrari dans ce Grand Prix. Le premier est tout simplement en cinquième position c'est Raikkonen avec l'Alpha Romeo. Devant on a des bonnes performances au niveau qualification, toujours Hamilton devant Bottas, ça ne déroge pas à la règle depuis le début de la saison, domination toujours de Carlos Sainz qui ici fait sans doute la meilleure qualification de McLaren avec la deuxième ligne pour la McLaren Renault bien aidée par des pénalités notamment celle du pilote thaïlandais Alexander Albon derrière pas d'autre changement au niveau des luttes entre coéquipiers. On a toujours une domination du côté de chez Ferrari pour Vettel, de chez Alpha c'est un petit peu différent avec Raikkonen qui est un peu rattrapé par Giovinazzi même si les pilotes finlandais restent la référence sur un tour au volant de cet Alpha Romeo. Bref les pilotes attaquent le tunnel, le petit pont qui surplombe le paddock qui permet tout simplement aux équipes d'amener le matériel et ce dernier secteur avec beaucoup de virages à 90 degrés comme si on avait eu envie de bâcler, de terminer le circuit avec deux virages à droite. C'est peut-être la section la moins intéressante de ce tracé. On retiendra évidemment la grande courbe à gauche du premier partiel, l'opportunité de dépasser au bout de la ligne droite des stands. Bref on s'annonce côté de la Russie comme peut-être un grand prix de référence mais pour l'instant les éditions précédentes n'ont pas manqué de rebondissements, d'accidents et de vainqueurs. Surprise ! Sera-ce encore cette année le cas ? On va le découvrir alors que la procédure de mise en gris se termine dans quelques instants. Tout semble parfaitement en place pour le départ de cette 16e course de la saison. Et c'est parti on roule à Sochi. Et l'envole est plutôt réussi du côté de la voiture de Nikolkenberg qui prend la deuxième place. Tout le monde semble bien s'extraire. Et un crash ! Attention un accident derrière il y a une Racing Point impliquée. Oh là là ça a tapé très très fort. On est avec George Russell qui est impliqué dans l'accident. Et oui je crois que c'est Romain Grosjean. Alors va-t'en avoir droit une Safety Car dès le départ. C'est pas impossible. En tout cas trois voitures ont abandonné. Oh ça a tapé très très fort pour Romain Grosjean. Il faudrait revoir les images. On a donc trois abandons à même le premier virage. Giovinazzi déjà dans le top 10. Et devant la bonne surprise c'est finalement Hülkenberg qui a pris le dessus sur Pierre Gasly. Ça c'est une bonne chose pour la Renault et pour l'Allemagne au championnat du monde. Troisième place pour Hamilton ici à l'image devant Raikkonen. Et départ complètement loupé également pour Sainz. Et on encourage Giovinazzi qui a pris un bon envol effectivement. Il est dans le top 10. On revoit ce qui s'est passé avec Sergio Perez qui est allé au contact de Giovinazzi. Et oui on ne s'est pas compris en revenant sur la piste. Il a même touché les deux As. Mais c'est surtout pour Romain Grosjean que le choc a été particulièrement violent. Il faudrait revoir ça depuis la As. Voici. Et il pense pouvoir passer. Oh là là oui il reprend sur l'avant de la voiture la Racing Point. Il y avait pas grand chose à faire. Alors qu'ici on est avec Daniel Gliatt à domicile. Hop ben voilà un aileron gratuit pour le torpedo. Il a freiné beaucoup trop tard. Il n'y avait pas de raison. Il n'y avait personne derrière lui. Et le premier tour de ce Grand Prix de Russie est couvert en tête par Nico Hülkenberg et la Renault. Et on a quand même un peloton assez hétéroclite puisque l'on a quand même des voitures assez différentes devant. Une Renault, une Red Bull, une Mercedes, une Alpha. Quatre moteurs différents aux quatre premières places. C'est tout de même assez original. Ah et retour effectivement. Oui là il n'y a plus grand chose sur les droits avant. Il a peut-être perdu des morceaux aussi. Le pilote russe. Et bien voilà le seul représentant de la mère patrie. Il se voit la fin du monde de voir l'arrêt de Gliatt. Bon la réalisation s'y intéresse. C'est normal. On est à la maison pour lui et ça repart pour le russe. Alors que devant on reste avec Antonio Giovinazzi qui a passé la deuxième Racing Point. La seule encore en course. Celle du canadien Lennstroll. Pas mal pour l'instant. Giovinazzi qui remonte petit à petit. Il est derrière Daniel Ricciardo. C'est important également pour le championnat constructeur avec Alfa Romeo. Ici Vettel retenu par semble-t-il la deuxième Haas qui est en difficulté. Non c'est pas une Haas devant. C'est une Toro Rosso. Celle de Alexander Albon qui a cédé plusieurs positions. Il partait 9e le Thaïlandais. Il est maintenant aux prises avec une des Williams et avec les deux Ferrari coincées là derrière. Ainsi que Max Verstappen. Il a vite trouvé l'ouverture. Robert Kubica. Il est au ralenti totalement. Il doit y avoir un problème aussi sur la deuxième Toro Rosso. Peut-être une crevaison lente. Et drapeau jaune. Peut-être week. On a signalé une voiture au ralenti. Et derrière Stroll on a pu également passer pour Bottas. Nouveau tour couvert avec Hamilton qui prend le record en 1'33'062. Et à l'entame de ce troisième tour de course. Le DRS pour les pilotes en tête. Et c'est pas mal pour l'instant du côté de chez McLaren avec un Sainz qui résiste parfaitement aux assauts de ses poursuivants. Hop et on s'est loupé. On s'est loupé devant pour Nico Hülkenberg. Au bout de la ligne droite je crois que Pierre Gasly a récupéré la tête de ce Grand Prix. Alors c'est au tour d'Albon de venir changer le museau décidément. Et voilà Toro Rosso. Début de Grand Prix particulièrement difficile pour l'équipe de Faenza. Deux arrêts en deux tours. Alors qu'en est-il devant puisque ça a pas mal bougé. On retrouve donc désormais Pierre Gasly en tête devant Hamilton. Mais il s'est complètement loupé Hülkenberg. Il a dû y avoir un problème. Attention aux limites de la piste pour Giovinazzi. Là on était un petit peu généreux. Alors du coup Raikkonen devant Hülkenberg. Sainz. Voilà. Et tout ça derrière Gasly et Hamilton bien sûr. Ce n'est pas la tête de course ici. Et est-ce que Raikkonen va se faire reprendre la place par l'Allemand ? Il attaque également de son équipier derrière. Et il passe Hülkenberg. Pas trop de résistance de la part de Giovinazzi derrière pour empêcher le retour des Mercedes. Il a des dégâts je crois sur l'avant de son aileron. Raikkonen qui explique pourquoi il a perdu le contact aussi rapidement avec les deux voitures de tête. Et oui. 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 Il rentre au stand Raikkonen. Et oui. L'avant de la voiture est endommagée. Il manque un bout d'aileron. Peut-être au moment où il est revenu sur la piste Hülkenberg. Il a peut-être été le percuté. Et regardez. Il va attaquer Carlos Sainz pour l'obtention de la quatrième place. Giovinazzi à l'intérieur. Avec le DRS en supplément. ça complétera parfaitement la manœuvre. Et donc on retrouve Giovinazzi au quatrième rang. Il partait très très loin. Regardez l'image de Raikkonen qui va donc changer à son tour son museau. C'est un événement très important pour la suite du championnat du monde pilote. Et Giovinazzi qui a la chance des bons jours semble-t-il dans ce Grand Prix de Russie. Il est déjà remonté au quatrième rang. Et Sainz qui a encore perdu une place. C'est Hamilton qui est repassé désormais cinquième. On résiste avec le matériel dont on dispose chez McLaren. Mais pour l'instant ce pourrait être des points importants puisque rappelez-vous McLaren est neuvième du classement avec quatre points. Derrière Williams qui en a neuf. Ce qui veut dire que si McLaren a fait une bonne performance dans ce Grand Prix de Russie. Et bien la huitième position n'est pas si loin que cela pour eux. On va voir ce que cela va donner. Le Grand Prix est encore long bien évidemment. Et dans ses premiers tours de roue la domination revient à Pierre Gasly qui s'échappe avec Lewis Hamilton. Bottas n'est pas loin non plus. Bottas qui est quatrième. Et attention à Sainz qui va encore semble-t-il perdre une place. On se touche avec Ricardo qui a dû bloquer les roues pour éviter de percuter l'Espagnol. Nous sommes avec la voiture de l'Enstrol. Et Safety Car ! Sorti de la voiture de sécurité. Et ça c'est important. Pour quelle raison a-t-on déployé le Pace Car ? Et surtout le Pace Car n'est pas sorti devant les leaders. Ça c'est une chose importante. Alors que va-t-il se passer ? Parce qu'à partir de Giovinazzi, on a annoncé le Safety Car. Tout le monde a plongé dans la pitlane. C'est peut-être ce qui va offrir la victoire aux pilotes de l'Alpha. Alors là si c'est ça, c'est incroyable parce que Pierre Gasly est retenu. Ici c'est Landon Norris qui a dû attendre légèrement que Carlos Sainz se sorte. Mais tout le monde a plongé dans la pitlane. Leclerc également dans les stands. Alors ça c'est le coup de théâtre. On ne sait pas. Oui visiblement. La Safety Car a été envoyée en piste pour nettoyer les débris puisqu'il y avait beaucoup de risques de crevaison entre les ailerons à vent des deux Toro Rosso, celui de Raikkonen et les débris au départ. On a voulu tout nettoyer. Et la Safety Car qui demande à tout le monde de passer. Et ça c'est important. C'est très important ce qui se passe. Et on a une crevaison. Et bien voilà, peut-être également une raison de cette voiture de sécurité. Par conséquent, je le disais il y a quelques minutes sans le savoir, Giovinazzi a la chance des bons jours. Il est en tête du Grand Prix Giovinazzi virtuellement. Et nouvel arrêt pour Albonne qui va, pour Viad pardon, qui va après avoir cassé son museau, récupérer quand même pas mal de débris et une crevaison. Et voilà donc la tête de ce Grand Prix avec donc Pierre Gasly qui n'a pas ravitaillé. Pierre Gasly devant Hamilton et Hülkenberg. Ce qui veut dire que ces trois là sont retenus par la Safety Car mais pas Giovinazzi. Et Giovinazzi l'a déjà ravitaillé. Et oui le voilà, il est derrière. Oh et la Safety Car qui va rentrer alors que tout le monde n'est pas revenu derrière. Et voilà ce qui va se passer. On a donc désormais Giovinazzi quatrième avec des pneus neufs. Ça c'est incroyable. Alors est-ce que le dépassement de la Safety Car était légitime ? Je pense que oui. Et donc Gasly, Hamilton et Hülkenberg vont rentrer maintenant. On est prêt chez Renault, chez Red Bull, chez Mercedes. Et au drapeau vert, on va continuer pour ces trois voitures mais il faut encore ravitailler au moins une fois. Ce qui veut dire que Giovinazzi est le seul et unique leader de ce Grand Prix de Russie. Et il va malgré tout aller attaquer la Renault à même la relance. Attention pas de DRS dans les deux tours qui suivent le Pace Car. Et on retourne sous régime de drapeau vert à Sochi. Quelle course incroyable au niveau de l'organisation, c'est assez décousu. 26 secondes d'avance sur Bottas pour Giovinazzi. C'est un gouffre à ce stade-ci du Grand Prix. Ah non, c'était l'écart avec Raikkonen. Pardon. Bottas n'est pas aussi loin, mais il est quand même à plus de 10 secondes. Incroyable ce qui s'est passé ce scénario d'une Safety Car mal lancée par la direction de course. Giovinazzi plonge dans la pitlane, ressort, ne rattrape pas la Mercedes de Bermeylander et va donc se retrouver tout simplement quatrième du Grand Prix, mais avec trois voitures devant lui qui doivent encore ravitailler. Giovinazzi est donc leader de ce Grand Prix de Russie où il était parti au-delà du top 10. C'est incroyable tout de même. Alors va-t-il prendre le risque de tenter d'aller chercher Hülkenberg ? Ou va-t-il rester sagement derrière ses opposants, sachant que ceux-ci doivent encore stopper au moins 20 secondes ? Ça, c'est un coup de théâtre terrible. Et on confirme donc que le Payscar a été annoncé pour débris sur la piste et la crevaison de Daniel Gviatt. Et Mercedes qui est pour l'instant en train de faire une belle course, mais alors ça va complètement changer le classement. C'est Bottas qui va se retrouver deuxième, je crois. Bottas sur la deuxième marche du podium, provisoirement. Oh là là, il va falloir faire le point. Pour l'instant, théoriquement, toujours Ricciardo deuxième derrière. Ouais, les trois voitures de tête dans les stands, c'est fait. Retour dans la pitlane pour ces trois-là, ce qui veut dire que Ricciardo et Bottas vont rester deux et trois. Vous avez les images d'Hülkenberg qui rentre. Et c'était les trois seuls qui n'avaient pas ravitaillé. Ça, c'est quand même terrible au niveau de la stratégie. On informe Giovinazzi sur le meilleur tour en course et désormais l'Italien dispose non pas d'un gouffre, mais d'un précipice d'avance face à Bottas. Et derrière, ça remonte encore pour Charles Leclerc de Monegasque qui va tenter d'aller attaquer la voiture de Magnussen. Est-ce qu'il peut passer ? Et il s'empare de la dixième position et du point qui est offert par la même occasion. Un suspense tout simplement incroyable de la part de la direction de course qui s'est tout simplement raté. Attention avec une voiture au ralenti. Et à l'image, également importante cette image, une Williams, celle de Robert Kubica, devant Raikkonen. Et donc, la Williams de Kubica est cinquième, sixième on a Raikkonen et septième on a Carlos Sainz. Ce qui veut dire que Williams reprendrait des points. Voilà à McLaren, on les a à l'image. Kubica, Sainz et qui est derrière ? Ce doit être Vettel. Sainz qui va passer, c'est très important ça pour l'avenir de McLaren au classement général. Il y a le DRS aussi sur la voiture de Kubica et on va être à 3 de front avec Vettel qui va plonger et mettre tout le monde d'accord. Et on s'est touché. On a vu du carbone voler du côté de la McLaren. Je crains que l'aileron avant de Sainz soit touché. Non, c'est Kubica. C'est Kubica qui a perdu un morceau d'aileron je crois. Alors visuellement, qu'est-ce que cela donne ? On n'a pas l'air d'avoir perdu de morceau chez McLaren. Par contre derrière, Max Verstappen va venir lui aussi mettre son grain de sel dans la bataille. C'est tout simplement incroyable ce scénario pour la lutte entre la 8 et la 9ème place du classement constructeur. On est avec le Néerlandais. Ce sont des points primordiaux pour ces deux petites équipes. Williams et McLaren. Si on pensait qu'on allait dire ça un jour, petite équipe de la part de ces deux structures qui ont fait les belles années de la Formule 1 dans les années 80 et 90. C'est assez incroyable mais c'est ça la situation aujourd'hui. Le DRS pour Carlos Sainz qui va attaquer à droite et à gauche. Verstappen a de nouveau 3 de front. Ça va prendre au sandwich la Williams et McLaren repasse devant. C'est un saut d'obstacle littéralement pour les voitures de tête qui repassent ces deux-là. Et pour l'instant, on a une Racing Point aussi qui est bien placée en 4ème position. Celle de l'Enstroll par conséquent puisque Perez n'est pas en piste. Ça fait partie des pilotes impliqués dans le crash du départ. Voilà les 2, 3 et 4ème. Et si Valtteri Bottas allait chercher un podium pour McLaren derrière, c'est un peu plus compliqué. On a vu qu'au passage de la ligne sur notre écran, on a remonté une nouvelle fois du côté de Kubica. L'attaque à l'extérieur de Ricciardo dans la grande courbe à gauche. Et il ne peut pas compléter son dépassement, mais c'est bien tenté. Tant que les pneus permettent d'avoir ce grip à l'extérieur où c'est un peu plus frais, un peu moins gommé. Surtout beaucoup plus sale. Quel Grand Prix de Russie pour l'instant. Beaucoup de faits de course. Le safety car et surtout un Giovinazzi qui a pour l'instant la victoire offerte sur un plateau d'argent. Et la caméra embarquée avec Antonio Giovinazzi. 6 secondes d'avance sur Ricciardo lui-même. 6 secondes d'avance sur Bottas. Qui peut en profiter. Et si la solution venait de la Racing Point qui venait à repasser devant la Mercedes. On sait qu'intrinsèquement elle est plus véloce. Derrière, c'est au tour de la Ferrari de Leclerc. De résister à Verstappen. Verstappen qui fait un deuxième relais absolument sensationnel avec la Red Bull. Un peu large là, Jovi. Pierre Gasly peut-il remonter ? L'aspiration et le DRS. A l'extérieur sur la Ferrari. Et il va passer en 8ème place qu'il prend le dessus face à Leclerc. La Ferrari qui lâche. Retour sur Giovinazzi. Le leader de ce Grand Prix devant Bottas, Ricciardo. Et Stroll. Ça n'a pas bougé dans le top 5. Mercedes pourrait faire aussi de gros points. Attention puisque Mercedes et Racing Point se battent. Un peu loin évidemment. Mais 71 points pour Mercedes. Contre 129 à Racing Point. Ce n'est pas non plus fini de ce côté-là. Et nouveau tour couvert avec Ricciardo qui a pris un peu d'espace par rapport à la Mercedes. Mais la ligne droite est longue. Est-ce que ça peut revenir derrière ? Le DRS pour ces deux-là. Ils se tiennent. C'est important pour Ricciardo cette 2ème place. Il ne perdrait que 7 points face à Giovinazzi. très impressionnante image dans cette courbe à gauche de l'état des voitures. Pousser au maximum de la limite du grip. de se battre derrière également avec toujours Verstappen et Leclerc qui sont très très proches. Il continue de s'intéresser aussi à ce qui se passe avec Carlos Sainz qui continue de perdre du terrain. Mais malgré tout, il est toujours en bonne position. Il est devant la hasse de Kevin MacDussen. Également seul rescapé du Grand Prix puisque Romain Grosjean a terminé son Grand Prix dans le mur au premier virage. Comme Perez. notamment et George Russell qui a perdu également beaucoup à ce niveau-là. Est-ce qu'il peut passer ici à l'extérieur ? Magnussen et il passe ! Très belle manœuvre de la part du Danois. Et on entame le dernier tour pour Antonio Giovinazzi. Derrière, regardez ses choix. Les McLaren sont là. Et les deux Toro Rosso qui ont pu également revenir dans la bataille grâce au Safety Car. Mais elles sont à un tour toutes les deux. Les McLaren n'auront pas de points aujourd'hui malheureusement. Je crois qu'elles ont perdu beaucoup trop de temps avec le Pace Car. Par contre, un qui ne s'en sort pas si mal finalement, c'est Kimi Raikkonen. Cinquième, les deux Alphans ont une nouvelle fois démontré qu'on pouvait compter sur elle. On demande à surveiller la consommation pour Giovinazzi. Mais ce sera largement suffisant. Et l'Italien qui va donc remporter un Grand Prix. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas emmené à la maison les 25 points de la victoire. Il va lui rester deux virages et un freinage. Antonio Giovinazzi remporte le Grand Prix de Russie. C'est fait. Victoire pour l'Italien. Absolument génial. Just amazing. Et on peut se féliciter du côté de chez Alpha. Mais surtout, on peut féliciter l'incompétence de la direction de course qui aura donc lancé ce Safety Car en plein milieu du peloton. Tronquant complètement les cartes. Victoire en demi-teinte. Mais on est content tout de même pour Antonio Giovinazzi qui va retrouver le podium avec plaisir. On se congratule chez les hommes de Frédéric Vasseur. On découvre l'interview avec Claire. Belle journée. Dites-nous comment vous vous sentez. Est-ce qu'on peut rêver d'une plus belle victoire que celle obtenue sur ce circuit ? Vous avez réussi à doubler plusieurs adversaires durant la course. Tout vous a souri aujourd'hui. Vous pensez avoir appliqué la bonne stratégie durant la course ? Vous avez pris la tête du championnat. Vous pensez être capable de maintenir ce rythme ? Merci pour votre temps. Merci à Claire pour ces quelques mots. On retrouve le classement définitif de ce Grand Prix de Russie avec la victoire de Giovinazzi. Remontée du 13e rang. Vettel remontée du 12e. Et Verstappen du 11e. On jette également un coup d'œil ensuite au résultat qui crée le classement pilote. Il y a Milton quand même dans le top 10. Ça, c'est aussi sauver les meubles, comme l'on dit. Et Giovinazzi prend donc la tête pour 15 points devant Raikkonen. Ricardo conserve le 3e rang à 17 unités. 46 points de retard pour Hülkenberg. Ça commence à faire beaucoup. Vettel repasse devant Leclerc pour 3 petits points. Derrière, Lance Stroll fait son entrée dans le top 10 avec les deux racing points. Et vous voyez qu'au niveau de la hiérarchie, c'est assez surprenant, mais on a quand même une hiérarchie qui se dessine au niveau pilote. Et elle se retranscrit immédiatement du côté constructeur. On n'a pas de points pris finalement, ni pour Williams, ni pour McLaren. On reste à 9-4 pour les deux équipes. Derrière, pas de changement non plus pour Toro Rosso. Mercedes, par contre, a pu en prendre quelques-uns de points cet après-midi. Voilà donc pour le résumé de ce qui s'est passé en Russie. On se donne rendez-vous pour le mythique Grand Prix du Japon. Ce sera sur le circuit en 8 de Suzuka. Un Grand Prix qui sera sans doute difficile pour Ferrari et pour Alfa Romeo. Rendez-vous là-bas d'ici là. Laissez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Merci pour votre fidélité à cette carrière. On va voir si Raikkonen va pouvoir contrer dans la lutte pour le titre. À la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501